Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un tuto et une astuce pour réaliser un applicateur d'encre. Pour le matériel, il nous faudra de la pâte polymère, d'un rouleau, d'un cutter ou d'un scalpel, d'une règle, des ciseaux, des éponges. Pour commencer, réalisez une plaque assez épaisse avec votre pâte polymère. Realisez un premier rectangle sur une double plaque. Et reprenez votre rectangle et déposez-la sur une autre plaque pour refaire une deuxième épaisseur. Et faites de même une troisième fois. Puis lissez les bords. Avec le reste de pâte, nous allons réaliser le manche, réalisez une boule puis un cône. Sur votre première partie, réalisez un petit creux pour mettre votre manche. Pour coller le manche et au support, je vais utiliser de la TLS. Et pour finir, ajustez les bords et passez votre création au four. Quand votre création est cuite, prenez les éponges, prenez une éponge, prenez votre support et réalisez un carré sur votre éponge. Après, découpez ce rectangle. Puis avec de la colle chaude, mettez-en sur votre éponge et collez-la à votre support. Pour cette étape, n'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte pour ne pas vous brûler. Laissez sécher la colle un moment. Et maintenant, nous allons passer au test. Prenez votre encreur, tamponnez avec de l'encre. Prenez une feuille et effleurez les bords en faisant des mouvements de haut en bas. Si nous comparons avec une feuille réalisée avec un applicateur, le résultat est identique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à me donner vos avis dans les commentaires pour me faire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501